Nous aussi, on le fait, c'est Dan et Andréanne, deux enseignants qui adorent voyager. Depuis notre rencontre en 2016, on a essayé de faire au moins deux voyages par année, mais comme on est en temps de pandémie, c'est impossible de le faire présentement. Vu les circonstances, il est impossible de continuer à voyager comme on le faisait avant le début de la COVID-19. 2020 nous a incité à retourner voir dans nos souvenirs de voyage. En fouillant dans tout ça, on a réalisé qu'on a vécu une foule d'expériences intéressantes. Pourquoi pas les partager avec vous, ainsi que vous expliquer un petit peu comment on les a planifiés. Une des façons qu'on organise nos voyages, c'est d'aller voir des vlogs, alors on s'est dit... Nous aussi, on le fait! N'oubliez pas de faire un like et de vous abonner! On a eu un beau moment! On arrive à Tamarindo dans 35 km environ. Puis là, c'est l'heure de... Mais oui, non! C'est vraiment bon. Un classique des pays latins. On va commencer sur Béon, puis là, on continue. C'est le genre de cupcake. Ok. Cupcake. C'est l'heure! Sous-titrage Société Radio-Canada On a toujours rêvé de faire un feu de camp sur le bord de la plage. Fait qu'en retournant à notre Airbnb, en arrivant là, on avait un feu, on était tous excités jusqu'à temps qu'on voit ce qu'il y avait dedans. C'est un vieux tapis! C'est un vieux tapis! C'est délicieux! C'est délicieux! Delphogone! Je pense que je vais m'en acheter un couple de paquets pour le Canada. Tiens, tiens! C'est délicieux! Et le diète-là, ici, évidemment. C'est délicieux! C'est délicieux! C'est délicieux! Calme-là. On vient d'aller se baigner dans les verres! On souple, hein. Et après on va peut-être aller se promener un petit peu. En visitant la ville, on marchait le soir, on passe en-dessous d'un arbre et… Y a un oiseau qui m'a crotté dessus. Après une super belle soirée, on était vraiment content de retourner à notre chambre. Puis en plus de ça, c'était vraiment rassurant quand on a vu la caméra de sécurité juste au-dessus de notre voiture. Jusqu'à temps qu'on réalise qu'elle était branchée dans l'arbre. On vient de fermer de déjeuner, puis là, on est pas mal excités parce qu'on va cocher quelque chose sur notre bucket list. On s'en va faire du surf! On vient de faire deux heures de leçons de surf avec un instructeur. C'était vraiment difficile. On a mal partout, mais on ne pouvait pas prendre de photos ou vidéos. Donc, on a décidé de retourner se louer une planche pour une couple d'heures pour se pratiquer puis essayer de le faire par nous-mêmes. Bonne chance! Bonne chance! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un drink sur la plage. Ça fait qu'Andrena s'est pris en un. 30 calories. Et puis moi je me suis pris une bière. Juste une. Ça paraît que c'est légal sur la plage, donc on va se gâter pas mal. Quand on me est trouxé, est yeah, on va se tourner en물use, PEA-LMA. Ça fait partie la pumpe de la plage. Mais Dünyk, on va cybernames autour d'un mur, alors qu'il faut s'assurer. ёр Yoga et puisPI bliss, donc c'est du travail. Musique C'est en ligne bientôt? Oui, oui, ça s'est très vite, très bien passé. On retourne la voiture? Oui, pas de surprise, ça c'est important. Revoir, désir. On leur donne un petit peu d'argent pour l'essence. Erreur du picture, ça c'est même pas bon. Oui, c'est vrai. Oui. Bon ben, je t'en valerai pas. C'est déjà la fin de notre voyage au Costa Rica. 8 jours de soleil et de plage, ça va être difficile de retourner au froid. C'est toujours le fun de savoir combien ça a coûté une fois que c'est terminé. Donc nous autres, ça nous a coûté un petit peu en bas de 3500$ pour 8 jours. D'habitude, ce qui coûte cher, c'est les hôtels et les restaurants. Donc nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur Airbnb pour réserver nos choses. Puis on n'a pas mangé pendant 7 jours. Non. On a fait nos épiceries là-bas. On a mangé dans quelques restaurants. Mais essentiellement, c'était des repas qu'on faisait là-bas. Ou on a apporté des sachets de bouffe déshydratée qu'on aime déjà beaucoup. Miam, miam. La seule chose, c'est qu'on a payé pour coup d'eau. On a payé 45$ de forfait cellulaire. Ça, c'était pour utiliser l'application Waze, qui est à peu près la seule façon sécuritaire de se promener au Costa Rica et d'avoir les bonnes adresses. Parce que là-bas, il n'y a pas d'adresse. Ça marche avec la couleur des maisons et le nombre de pas de vaches pour s'en rendre quelque part. Non. Notre prochaine vidéo va porter sur notre voyage en… L'Islande. On est allé faire le tour de l'Islande en Campervan en 2018. Ça fait que, venez voir ça. Là, c'est le moment où est-ce que je vais vous demander de vous abonner. Parce qu'on s'apprête à publier la vidéo, la quatrième vidéo. Puis, on a juste 24 abonnés. Ça ne paraît pas trop, trop bien. Fait que, allez vous abonner si vous avez aimé ça. Puis, n'oubliez pas de liker.